Enlèvement de l'Église selon la parole de Dieu Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie de vous faire part de la lecture de la deuxième partie du message sur l'enlèvement de l'Église selon la parole de Dieu. Vous pouvez lire ce message dans le site internet jésus-christ-le-dieu-veritable.fr Du temps de l'apôtre Paul, il y avait des rumeurs disant que l'enlèvement de l'Église aurait déjà eu lieu. Cela avait bouleversé les chrétiens et cela laissa les chrétiens de cette époque dans une grosse inquiétude. De nos jours aussi, des mensonges sur l'enlèvement de l'Église continuent parmi les chrétiens à travers des personnes qui font croire qu'ils auraient des révélations fiables sur le moment dans lequel aura finalement lieu cet enlèvement. Beaucoup racontent n'importe quoi sur l'enlèvement et peu de chrétiens restent fixés sur ce qui est écrit réellement dans la Bible sans en faire l'objet d'une interprétation particulière. Tout chrétien a le devoir de savoir que dans 2 Pierre 1 du verset 20 à 21 qu'il est écrit ceci Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous sommes en face d'une multitude de personnes qui tordent le sens des Écritures. Ces personnes nous font croire qu'ils reçoivent des révélations de la part du Seigneur mais en réalité ils sont des loups déguisés en agneaux. Le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé ces choses en avance dans les Évangiles dont Matthieu 24, Luc 21 à partir du verset 5 et Marc 13 à la question Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Le Seigneur Jésus-Christ répondit d'abord à ses disciples ceci Prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom, disant C'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens Vous pouvez voir cela dans le livre de Matthieu, chapitre 24, du verset 3 à 5 Le Seigneur dit encore dans Matthieu 24, verset 11 ce qui suit Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens Nous ne devons pas ignorer les avertissements du Seigneur au sujet de la fin des temps qui a commencé non de nos jours mais depuis la manifestation du Seigneur sur la terre comme un agneau sans défaut et sans tâche Voir cela dans 1 Pierre 1 du verset 18 à 21 qui dit ceci Sachant que ce n'est pas par des paroles périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyait en Dieu lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu Les faux sont reconnaissables par leur façon de contredire ce que les Écritures Saintes affirment Il est écrit ceci dans 2 Pierre 3 du verset 17 à 18 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par les garments des impies vous ne veniez à déchoir de votre fermeté mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ A lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité Amen Nous sommes en plein dedans en ce qui concerne ce qui est dit dans 2 Timothée 4 du verset 3 à 5 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables mais toi, sois sobre en toutes choses supporte les souffrances fais l'œuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère Il est écrit dans l'Apocalypse 1 du verset 1 à 3 ceci révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche Ce temps qui est proche l'est depuis que le Seigneur était venu sur la terre Dans l'Apocalypse 22 verset 6 il est écrit ceci Et il me dit Ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt Aussi dans l'Apocalypse 22 verset 16 il est écrit ceci Moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises Je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin Tout ce que le Seigneur a fait connaître dans l'Apocalypse concerne bel et bien les chrétiens et l'humanité entière car ils vivront les choses que Dieu n'a pas voulu que les gens ignorent Sans plus tarder nous allons maintenant relater ce qui est attesté réellement dans la parole de Dieu au sujet de l'enlèvement de l'église Un jour l'apôtre Paul Sylvain et Timothée s'adressèrent aux Thessaloniciens en leur expliquant ce qui devrait se passer avant que l'enlèvement de l'église puisse avoir lieu Il est dit ceci dans 2 Thessaloniciens 2 du verset 1 à 12 Verset 1 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui nous vous prions frères verset 2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là Remarquons combien déjà depuis cette époque là l'ennemi faisait déjà des choses contre le véritable enlèvement de l'église qui est maintenant imminent dans notre époque Le verset 1 dans 2 Thessaloniciens 2 parle de l'avènement du Seigneur en ce qui concerne l'enlèvement de l'église qui sera donc le premier événement qui aura lieu au cours de l'avènement du Seigneur Jésus Christ juste après le grand chamboul blanc planétaire qui aura lieu suite aux prodiges qui se produiront ce jour là La phrase « Notre réunion avec lui » nous indique qu'il s'agit ici de l'enlèvement car la parole de Dieu indique que nous serons toujours avec le Seigneur lors de notre rencontre dans les airs avec lui Nous serons donc réunis avec le Seigneur Jésus Christ pour l'éternité à compter de ce moment là Ceci est écrit dans 1 Thessaloniciens 4 du verset 16 à 17 qui dit ceci C'est pour cela que les apôtres ont directement parlé de l'enlèvement de l'église en termes de notre réunion avec le Seigneur La réunion de l'église avec le Seigneur se fera lors de l'enlèvement de l'église du Seigneur C'est cela donc le début de l'avènement du Seigneur Ce qu'il se passera est aussi dit dans 1 Corinthiens 15 du verset 51 à 52 qui dit ceci Voici je vous dis un mystère Nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'œil à la dernière trompette La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés Le verset 2 de 2 Thessaloniciens 2 nous met en garde contre des inspirations ou des révélations ou soit des prétendues paroles qui pourraient être représentées comme étant des écrits venant des apôtres C'est ainsi que nous devons aussi nous méfier de toutes ces prétendues découvertes des anciens écrits du style l'évangile de Judas Iscariot les manuscrits de la mère morte et consorts mais surtout de tous ceux qui nous parlent d'un enlèvement avant la grande tribulation L'apôtre Paul dans la suite de ses versets affirme que l'enlèvement aura lieu après les actions de l'antichrist Il dit bien que l'église sera présente sur la terre lors de la présence de l'antichrist Qui dit antichrist parmi les faux serviteurs de Dieu il y en a qui disent qu'il y aurait plusieurs enlèvements et certains parmi eux disent que les 24 vieillards qui sont devant le trône seraient tout simplement l'église enlevée qui selon eux sera déjà dans le ciel avec le Seigneur avant même l'ouverture d'un seul seau à cause du fait que les 24 vieillards apparaissent déjà dans l'apocalypse 4 verset 4 Ces personnes attribuent aussi l'enlèvement de l'église à la voix que Jean entendit qui résonna comme un son de la trompette lui disant « Mons ici » dans l'apocalypse 4 verset 1 Nous vous signalons que ce raisonnement vient souvent des commentaires de Scofield et cela est prêché ainsi par ceux qui n'ont aucune crainte d'ajouter et d'enlever des choses sur la prophétie du livre de l'apocalypse Lisons ce qui est dit dans l'apocalypse 22 verset 18 à 19 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre Si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la huile sainte décrits dans ce livre La présence du Saint-Esprit dans une personne fait que cette personne puisse croire vivre et pratiquer la parole de Dieu exactement telle qu'elle est dans les écrits bibliques sans la modifier sans enlever ou ajouter des choses dessus Verset 3 de 2 Thessaloniciens 2 Les versets 3 et 4 de 2 Thessaloniciens 2 nous disent de faire attention aux séducteurs Nous pouvons donc comprendre que tous ceux qui racontent que l'église sera enlevée bien avant le règne de l'antichrist sont des séducteurs Les écrits bibliques attestent qu'avant que l'enlèvement puisse avoir lieu il y aura d'abord l'apostasie et l'église verra par la suite paraître l'homme du péché donc l'antichrist qui va s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu Il est clairement affirmé ici que l'enlèvement n'aura pas lieu avant que les chrétiens puissent voir paraître l'antichrist qui est la première bête de l'apocalypse Or la bête représente deux entités un roi et un royaume qui est un gouvernement selon Daniel 7 verset 17 et 23 Nous ne pouvons pas prendre à la légère ce que le gouvernement mondial propose en ce moment comme une obligation qui donne le droit à quelqu'un de pouvoir travailler d'acheter ou de vendre soit de vivre sans restriction Le diable est un menteur et est très rusé Il est le père du mensonge le spécialiste de la ruse Ne le sous-estimons pas Ceux qui gouvernent ce monde sont exactement comme lui Ils n'ont aucune crainte de Dieu La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 5 verset 19 que Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin Il est dit aussi dans 1 Jean 2 du verset 15 à 19 que N'aimez-vous Pas le monde ni les choses qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point en lui Car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du père mais du monde Et le monde passe et sa convoitise aussi Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement Petits enfants C'est la dernière heure Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient Il y a maintenant plusieurs antéchrists Par là nous connaissons que c'est la dernière heure Ils sont sortis du milieu de nous Mais ils n'étaient pas des nôtres Car s'ils eussent été des nôtres ils seraient demeurés avec nous Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres Bien-aimés dans le Seigneur Soyons sages et intelligents selon Dieu Réalisons que nous faisons face aux faux serviteurs de Dieu qui feront toujours croire que l'Église ne traversera pas la grande tribulation Alors que nous y sommes déjà Ils vous diront d'accepter tout ce que ce monde rend obligatoire pour avoir le droit de vendre ou d'acheter L'apostase n'était pas déjà dans ce monde Et comme est-il de voir paraître l'homme un pied comme l'a dit l'apôtre Paul Sachez que c'est à travers des ruses et beaucoup de dissimulation qu'il fera son entrée Un païen a dit la bête est là et elle arrive Pour une fois cet homme a dit une vérité biblique Un jour le Seigneur dit dans Luc 16 verset 8 Car les enfants l'abandon l'abandon de la vraie parole de Dieu L'apostasie est déjà là depuis bien longtemps Voir paraître l'homme impie signifie être présent pendant le règne de l'Antichrist Nous savons que le Seigneur avait dit ceci au sujet de son retour sur la terre dans Luc 18 du verset 7 à 8 Le Seigneur ici parle de l'apostasie dont a parlé l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3 qui sera dans le monde et aussi de ses élus qui seront là en train de crier à lui jour et nuit Les Seigneurs affirment que Dieu fera promptement justice à ses élus La question est de savoir pourquoi donc les élus seront-ils en train de crier à Dieu jour et nuit ? La réponse est dans ce que l'apôtre Paul avait dit dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3 Il s'agit des tribulations causées par la présence de l'homme impie Alors le but poursuivi par le diable et ses acolytes les gouvernements de ce monde les faux prophètes et faux serviteurs de Dieu c'est de faire croire que ce que les gouvernements du monde proposent n'est rien de la bête mais que c'est tout simplement une chose qui est imposée pour sauver d'une maladie Ainsi aucun chrétien ne sera là pour implorer le Seigneur afin qu'il vienne nous rendre justice car il est notoire que l'antichrist sera anéanti par l'éclat de l'avènement du Seigneur Donc si les chrétiens réalisent vraiment dans quoi nous sommes actuellement dans ce monde plutôt que de faire simplement des marches dans les rues ou d'écouter ceux qui leur prêchent du faux dans des enseignements sur l'enlèvement qui aurait lieu avant la présence de la bête ils devraient plutôt refuser tout ce qui leur est imposé comme une solution obligatoire quelle que soit la menace de ne plus avoir le droit de travailler ni de vendre ou d'acheter Ils diraient tous tout haut que les conditions que brandissent les gouvernements du monde sur ce sujet sont exactement ce qui est dit dans l'apocalypse 13 à propos des exigences du faux prophète pour avoir le droit d'acheter ou de vendre Cela sera donc l'un des moyens de confesser notre foi de témoigner la parole de Dieu et de faire le témoignage du Seigneur Jésus Christ qui a dévoilé ces choses dans des prophéties bibliques et c'est ainsi qu'il reviendra pour nous enlever Mais où sont donc passés les vrais chrétiens ? Que faisons-nous de tout ce que Dieu a dit dans sa parole ? Le Seigneur avait parlé à Jean dans l'apocalypse après qu'il soit déjà retourné auprès du Père Donc Dieu ne peut pas oublier qu'il avait dit que si vous prenez un breuvage mortel cela ne vous fera aucun mal Mais il n'a jamais dit d'en prendre volontairement Dans l'apocalypse il a bien interdit de prendre dans son corps les choses de la bête malgré ce qu'il a dit sur les breuvages mortels Et certains disent hélas Amen à ceux qui leur disent qu'un chrétien peut dormir tranquille car il sera enlevé du monde avant la présence des actions de la bête Même certains païens qui sont dans la science ont du recul pour les choses actuelles qu'ils ont proposées comme solution pour l'humanité Oui ils sont plus prudents que ceux qui jouent avec la parole de Dieu Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers dit le Seigneur Sachons que c'est l'éclat de l'avènement du Seigneur qui anéantira l'Antichrist Au cours de cet avènement en premier lieu se fera d'abord l'enlèvement de l'église qui stoppera la grande tribulation et ensuite suivra l'anéantissement de l'Antichrist qui aura lieu concrètement lors de la descente du Seigneur sur le mont des Oliviers avec tous les saints les enlevés et les anges du Seigneur Verset 5 de 2 Thessaloniciens 2 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps Nous attirons aussi votre attention sur le verset 6 qui indique que quelque chose retient l'Antichrist afin qu'il ne paraisse qu'en son temps Quel temps ? Le temps que Dieu permettra que Satan le fasse paraître Le Seigneur définit lui-même cette période de la grande tribulation comme étant une période de détresse Il indique ceci à ce sujet dans l'Apocalypse 3 du verset 10 à 12 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre Je viens bientôt Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne Celui qui vaincra je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises Le Seigneur nous fait comprendre qu'il viendra pendant cette grande tribulation et il nous ordonne de veiller à ce que nous ne puissions pas perdre notre couronne Il promet de garder en lui tous ceux qui garderont la parole de la persévérance en lui au cours de cette période Dieu ne tente personne c'est le diable qui est le tentateur La grande tribulation est une tentation et non la colère de Dieu Verset 7 de 2 Thessaloniciens 2 Car le mystère de l'uniquité agit déjà Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu Celui qui le retient n'est pas le Saint-Esprit Le Saint-Esprit sera sur la terre avec les chrétiens et à cause des chrétiens car la parole de Dieu devra continuer à être prêchée dans le monde entier pendant la présence de l'Antichrist jusqu'à ce que l'enlèvement interviendra au jour de l'avènement du Seigneur qui mettra fin à la grande tribulation La phrase celui qui le retient nous indique qu'il y a une personne ou une créature qui empêchera que l'Antichrist puisse paraître avant le temps qui était déterminé pour lui Car Dieu est au contrôle de tout ce qu'il se passe partout dans tout l'univers Celui qui devra disparaître pour laisser paraître l'Antichrist peut se traduire comme avoir terminé ou cesser sa mission autant que Dieu a fixé C'est alors que l'Antichrist paraîtra par la puissance de Satan Dieu utilise souvent ces anges qui sont à son service pour lier ou délier les créatures pour un but bien précis Tel est l'exemple de comment Dieu fera enfermer dans l'abîme Satan le diable Ce sera par un ange qui a la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main afin de le lier pour mille ans Vous pouvez voir cela dans l'apocalypse 20 verset 1 Il y a des choses que Dieu n'a pas souhaité dévoiler Prenons l'exemple de Daniel qui n'avait pas compris certaines choses lors de ses visions Mais Dieu lui fit savoir que les personnes concernées par les temps pendant lesquelles se passeront ces choses les comprendront L'apôtre Paul a aussi déclaré qu'il y a des choses que nous comprendrons seulement lors de l'apparition du Seigneur dans le ciel le jour de son avènement 1 Corinthiens 13 verset 9 Donc il vaut mieux ne jamais faire de polémiques au sujet de celui qui retient l'apparition de cet impie Acceptons humblement comme Daniel et les apôtres de ne connaître qu'en partie ou d'une façon voilée certaines choses que Dieu n'a pas mis à notre connaissance et que dans sa souveraineté il a juste permis que l'apôtre Paul puisse dire celui qui le retient aura disparu Verset 8 de 2 Thessaloniciens 2 Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement Verset 9 L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers Verset 10 Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés L'apôtre Paul nous indique au verset 8 que ce sera donc lors de l'avènement du Seigneur que l'homme impie sera anéanti Au verset 9 il affirme que l'apparition de l'antichrist est bel et bien l'oeuvre de Satan et non comme le disent les faux soyeurs de l'évangile qui font croire que ce serait la colère de Dieu Satan est vraiment le père du mensonge rien que par cela nous ne devons plus nous laisser séduire par les mensonges que nous annoncent tous ceux qui nous disent que la grande tribulation serait la colère de Dieu que l'église sera enlevé avant la grande tribulation etc car ils savent très bien que les enfants de Dieu ne peuvent pas subir la colère de Dieu alors ils nous disent des mensonges entendant le sens des écritures et disent que nous serons déjà enlevés avant même que les choses de la bête puissent se mettre en place sur la terre c'est tout le contraire de ce que les écritures nous attestent ils font comme leur père le diable et beaucoup de chrétiens sont piégés et n'ont aucun recul envers ce qu'il se passe actuellement dans le monde et ils acceptent ce que le monde leur propose comme seule solution c'est vraiment grave bien aimé dans le Seigneur cela indique que ces personnes n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau et ces personnes sont très dangereuses pour le reste des vrais chrétiens nous sommes à la fin de la fin des temps ou autrement dit nous traversons actuellement les dernières heures de la fin des temps soyons vigilants et lavons nos robes dans le sang de l'agneau le Seigneur n'enlèvera pas ceux qui auront pris la marque le nom ou le nombre de la bête et qu'ils l'auront adoré verset 11 de 2 Thessaloniciens 2 aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge verset 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés dans ces deux versets qu'ils font suite au verset 10 il nous est dit que suite au fait que les gens vont volontairement refuser en eux l'amour de comprendre la vérité mais qu'à la place ils choisissent de croire au mensonge du diable de ses acolytes ils n'auront pas de recul et vont ainsi volontairement prendre les choses de la bête en refusant en refusant de croire et de mettre en pratique ce que dit réellement la parole de Dieu alors Dieu lui-même leur envoie aussi une puissance d'égarement du fait qu'ils ne veulent pas croire à la réalité de ce que dit la parole de Dieu pour qu'ils continuent de croire en mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice puissent être condamnés voilà donc ce que l'apôtre Paul explique à l'église sur ce qu'il se passera avant que l'enlèvement se produise choisissons d'obéir et de croire à la parole de Dieu plutôt que de croire les hommes qui disent des choses contraires à ce que les écrits disent réellement nous avons tout fait pour ne pas être trop long dans ce message afin de permettre à ceux qui ont soif de connaître la vérité dite dans la parole de Dieu puissent avoir l'occasion de comprendre et de réaliser dans quel temps nous sommes nous vous avons transmis ce que le Seigneur a indiqué dans sa parole et nous vous rappelons ce qui est dit dans Luc 17 verset 10 vous de même quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné dites nous sommes des serviteurs inutiles nous avons fait ce que nous devions faire si Dieu le permet nous verrons que lorsque la dernière trompette du septième ange sonnera un tout autre événement qui fait aussi partie de l'avènement du Seigneur aura lieu sur la terre et dans les cieux et ce ne sera pas du tout l'enlèvement de l'église car elle aura déjà été enlevée de la terre et sera déjà dans les cieux devant le trône de Dieu en ce moment là cette trompette là sonnera pendant que la terre sera en train de subir la colère de Dieu nous sommes à la fin de cette partie soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus Christ si Dieu le veut nous allons nous revoir dans la suite des vidéos sur l'avènement du Seigneur ne prenons pas la marque de la bête ni son nom ni le nombre de son nom l'un des trois est déjà proposé dans le monde et les autres sont déjà prêts à être mis en place soyez prudents merci merci merci